Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui portera sur Grip. Un an et demi après ma première vidéo YouTube sur la phase bêta du titre, le jeu a reçu énormément d'améliorations, notamment son mode multijoueur. Il y a aussi le garage dans lequel vous pouvez personnaliser votre voiture, votre engin, on va dire plutôt ça comme ça. Vous pouvez modifier la coque qui va également modifier les statistiques, mais également les jantes, bien évidemment, avec tout ce qui est système de customisation de couleurs et les pneus. D'ailleurs, il y en a qui sont plutôt pas mal. J'aime bien les strier comme ça, 1 sur 2, je trouve ça stylé. Donc il y en a qui sont plutôt aux prédominances tout terrain, d'autres plutôt l'asphalte, ça c'est plutôt cool en termes d'aspect. On va sauvegarder ça, je ne vais pas trop changer les couleurs, j'avais déjà passé un petit peu de temps là-dessus. On va aller dans Single Event, là on a les modes de jeu classiques, on a le mode de jeu course classique, vous connaissez dans tous les jeux de course, c'est le but de finir premier. La vitesse c'est tout ce qu'il faut, aller le plus vite et surtout bien sûr esquiver vos adversaires pour pouvoir prendre la pole position. L'Ultimate Race c'est un petit peu différent puisque dans ce jeu vous avez des armes et du coup là ça regroupe tout un système de score. où le but ça va être d'être le meilleur sur tous les points, que ce soit au niveau de votre position, que ce soit au niveau des armes utilisées, barquer des points, taper les adversaires, etc. Donc là c'est une course globale qui prend toutes les facettes du jeu en compte. On a la course d'élimination bien sûr, le dernier est éliminé toutes les 30 secondes, du coup ça va relativement vite puisque vous êtes une dizaine sur le terrain. Et le time trial si vous voulez péter les records. On a également l'Arena, puisque là vous allez clairement affronter les autres joueurs avec toutes les armes disponibles. Il faut tout simplement tout détruire. Et on a du coup le carcours où vous pouvez faire des tests pour mieux apprendre à contrôler votre véhicule avec des difficultés grandissantes. Bien sûr la Rainbow Road. Il y a des trucs qui sont très 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 durs. Franchement, notamment tout ce qui est contrôle, les squiggles comme ça, même en easy, tu tombes quelques fois quand même dans le vide. Mais bon, pour l'instant on va faire une course classique pour vous montrer. Et on va prendre normal. Hop, j'ai testé celle-là. Je suis tombé, j'ai vu. Oh, Hard, elle est plutôt stylée. Bon, ouais, c'était un petit retour quand même sur le jeu qui m'a laissé des séquelles. Puisque c'est vrai que la course n'est pas si simple que ça. Et après tout, puisque c'est la seule course que j'ai fait et que j'ai pu tester depuis mon retour. Je vais la reprendre. On va faire une des... Bon, mon pompe, ça c'est bon. Nombre de combattants, 10. On va mettre en 3 tours. Comment je fais ? Je peux baisser ? Voilà, tout simplement. Race. Ok, donc on est parti. Je vais pouvoir vous expliquer en même temps les armes. Ça va également vous faire plaisir pour les anciens parmi vous qui ont connu Rollcade. Je l'avais déjà expliqué lors de la première vidéo. Puisque c'est un peu le concept de base du jeu. Alors, il y a quand même eu énormément d'améliorations que tout ce qui est maniabilité, steering du véhicule. Bon, alors là, on est parti. Donc, vous voyez que vous pouvez conduire sans aucun problème. Que ce soit au plafond, n'importe où. Tant que ça passe, ça passe. Il n'y a pas de problème, en fait, avec ce jeu. Vous pouvez y aller sur tous les terrains. Un, notamment, j'aimerais bien choper une petite arme ou deux. Hop, voilà, comme ça, c'est très très rapide. On reprend un petit peu de vitesse ici. Je passe par le dessous, je freine. Et je prends les nitros en même temps qu'ils sont en vert, comme ça. Tac. Voilà, ça va être un peu compliqué. Oh ! Oh ! Je fais le chaud pour le premier tour. Ok, il y a une roquette qui est partie. On esquive ce mur. Bah, dis, je m'en sors plutôt bien, là. Chacal, retardataire. Bouh ! Nul ! Ah, je me suis pris une roquette d'anption. Excusez-moi, on est reparti ! Non, mais bouge, bouge ! Oh là là, c'est très dur à reprendre le contrôle de son véhicule. Ça, c'est un problème. Oui, je me souviens de ce virage courri. C'est un problème inhérent à toutes les vidéos de jeux de voitures que vous verrez. Je vais faire select pour revenir. Puisque, en gros, c'est très compliqué d'expliquer la sensation de conduite. Parce que là, vous, quand vous êtes d'un point de vue extérieur... Ouah, qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'ai pas compris où je vais aller. Apparemment, je suis au bon endroit. Ok. On m'atterrit sur le toit comme ça, tranquille. Ça va. Ça va, il y en a qui se font pas chier, quand même. Ok, il y a une Gatling. Non, mais en fait, je me prends même pas d'armes, quoi. Je me prends juste les retardataires qui sont méga, méga relous. Je les tape et après, ma bagnole part en cacahuète. Donc, ils vont se calmer parce que je suis maintenant dixième à cause d'eux. Et j'ai pas assez de vitesse pour rouler au plafond. Du coup, c'est le bazar. Allez, c'est pas... Voilà. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué il y a quelques secondes. C'est que c'est très difficile de vous parler de cette sensation de conduite. Vous avez l'impression que c'est plutôt simple ou difficile en fonction de votre niveau des jeux de voiture quand vous regardez. Mais quand vous avez le jeu en main, c'est pas pareil de voir quelqu'un le conduire et dire « Oh, tiens, il conduit bien. » Ouais, mais la maîtrise, c'est pas tout aussi simple. Tiens, on va choper une arme. Là, pour la première fois, j'ai une arme. Ça va faire péter de la roquette. On a repris une position. Ok, je l'ai tiré dans le vent. Dans le vide. Ok, paye ta nullité. Excusez-moi, on va remonter. Ne vous inquiétez pas. Hop, frein à main. Ça part et tout. Ça revient. Tout à l'heure, je me suis fait... Non ! Ok. Ah bah, il n'y a pas que moi qui est tombé. Même l'IA, elle tombe. C'est génial. Au moins, il n'y a qu'il n'est pas truqué. Allez, on est parti. Huitième. C'est la remontée fatale, fatidique. Oh non, trois tours. Attends. Ouah, c'est pété, ça. Oh ! D'accord, c'est comme ça qu'on le prend, le truc. Ouais, c'est la découverte. Vous ne moquez pas. Attendez, ce n'est pas facile pour moi. Je commence sur un circuit. Regardez, encore un lent. Voilà, tout ça pour contrecarrer moi, génie de la vitesse. Ah, génie de la vitesse. Je n'ai pas dit du contrôle non plus. Je ne le connais pas. Ah, ok. La première fois, il me fait tamponner. Ah, bah tiens, ça, c'est le génie de quelque chose. Ça, c'était marrant. Non, mais c'est moi ou je ne suis pas le seul à tomber ? C'est cool. Je ne peux pas finir dixième. Non, je ne peux pas finir dixième. C'est inconcevable. Vite, 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 vite. Je n'ai même pas encore parlé des armes convenablement tellement je galère à les utiliser pour l'instant sur cette course. On va peut-être prendre plus simple. J'ai encore le nitro aussi que je n'aime pas utiliser. Ici, vous pouvez voir la jauge en bas à droite de votre écran lorsque j'utilise le nitro, mais ça va déjà tellement vite actuellement que j'ai énormément de mal à contrôler le véhicule. Vous voyez, ce n'est pas moi qui vais dans les murs. Généralement, on essaie de ne pas y aller. Bon, ça, c'est généralement. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont souvent dans les murs aussi comme moi. Mais ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Oh, il s'est bouffé la mine. Je crois que j'ai pris un petit peu de... Ah oui, 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 oui. Mais non, je suis trop, trop, trop... Ah, ça, ce n'est pas bien. Ah non, ce n'est pas bien, ça. Non, ce n'est pas bien. Non. Mais non. Mais non. Le Vegas boost. J'ai fini neuvième. Respectez-moi. Bon, ça mériterait une petite revanche en temps normal. J'ai quand même une minute de retard sur le premier. Mais on va aller sur un circuit un petit peu plus facile, on va dire, comme ça, pour s'y remettre. Mais néanmoins, je n'ai pas fini dernier. Donc, respectez-moi quand même. C'est un retour en fanfare. Pour le coup, je crois qu'il y a un autre circuit hard que je n'ai jamais fait. On le testera. Alors, on va faire une petite course... Voilà, celui-là. Skytrike hard. Ça a l'air d'être cool. On a du normal, du normal. Ah, on a des hards ici. C'est cool aussi. Rating easy. Ah oui, non, celui-là, c'est le ovale. C'est celui-là du tuto. Non, c'est celui-là, celui-là du tuto. Speedball. Ah, bah, deux jours et deux nuits. OK. Ça a l'air d'être énorme, ça. Abond O'Tall. Ça me fait de l'œil. On va le prendre. Alors, bien sûr, je n'ai pas coché pour cette course le fait que les véhicules peuvent être détruits, qu'ils aient une jauge, on va dire, de puissance. Et une fois que vous êtes ramené à zéro, eh bien, votre véhicule est hors d'usage. C'est un petit peu le bordel quand vous essayez de jouer. OK. Bah, cette fois-ci, je ne pars pas premier. OK. This strike is an early stage of development. Ah, bah, c'est pour du feedback. Voilà, au moins, ils auront du feedback. Allez, l'orbe ! Non, je déconne. Allez, cassez-vous, là ! Ah, mais voilà ! Ça, c'est une route large comme il faut. Il y en a qui prennent tous les passages. Ah, bien, bien, bien. Moi, ça me plaît, tout ça. Je ne sais pas où il faut aller. OK, ici. Je ne connais pas du tout cette map. Donc, on ne voulait pas. Mais au moins, vous voyez tout de suite la différence. Attends, c'est le U, là-haut ? Ah, elle est énorme ! Ah, c'est énorme ! Ah, j'adore celle-là ! Je vais déployer le bouclier derrière. Hop, petit coup de frein à main. On est reparti. Je ne sais pas où je dois aller. Ici. Ou pas. D'accord. Je ne sais pas où je dois aller. OK, ce n'était pas par là. C'était par là. Il y avait des flèches. OK, l'autre, il a lancé un missile de numéro 1. On va poser ça là. On va reprendre. OK, je vais... OK, c'est bon. J'ai trouvé le circuit. Ça va plutôt vite, là. Je ne vous le cache pas. Je vais utiliser la nitro. Mais j'ai l'impression que je ne suis pas encore parti dans le bon sens, là. Si. Non, je vais suivre la route. Ah, ça, c'est une bonne idée de suivre la route. Ça a marché. Ouh là là, j'arrive à fond. Oh oui. Oh oui, honte de choc. Non ! Chacal, qui c'est qui a mis ça là ? Oh, c'est bon. La maîtrise. Oh, la maîtrise. Voilà. Voilà, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ça apparaît simple. Quand vous voyez un mec qui contrôle comme ça à pleine vitesse. Mais le moindre truc, vous avez vu que mon véhicule est tout de suite parti en cacahuète. Vraiment, la vitesse, ce n'est pas genre quelque chose que vous comprenez facilement. Là, si je fais un gauche-droite, tout de suite, ça fout la bagnole. Voilà. En tête à queue. Normal, me direz-vous. Faut pas déconner. Toujours, je me retrouve stoppé comme ça par un truc nul. Ok, je vais utiliser mon boost. Donc ça, ça s'active avec L1 et R1. Oh, c'est bien maîtrisé, ça. C'est très très bien maîtrisé, cet angle d'attaque. Cette fois, il ne faut pas que je me plante. Ah, c'était par là, tout à l'heure où je me suis planté, j'ai été tout droit. Ah oui, du coup, j'ai perdu un temps fou. Ok, c'est bon, on a des armes. On a une roquette. Ouf, juste à temps. Je ne prends pas du tout la même... Je ne sais pas où je dois aller, là. Ok, c'est bon. Attends, mais c'est énorme ! Oh là là, c'est trop stylé ! On m'avait désactivé mon véhicule. Et regardez, j'étais à un manque de vitesse flagrante. Et comme je suis au plafond, si vous manquez de vitesse, vous allez vous casser la tronche, forcément. Et hop, on revient du bon côté. C'est stylé. Et je viens de remonter tellement de place sur ce move. Respectez-moi, s'il vous plaît ! Aïe, je me prends des coups. Oh là là, je suis à pleine vitesse. Je lâche un petit peu parce que je n'arrive pas à contrôler le véhicule. Ok, je les lock. Je mets un gros coup de boost. Le bicycle est parti. Je crois qu'il l'a esquivé. Chacal. Oh, on m'a grugé, là. Il y en a un qui... Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Ok, j'ai réussi à en prendre un dans le virage. C'est cool, au moins, l'IAS. Laisse pas faire. Je vais déployer ça. Ok, il a volé l'arme. Ok, quelqu'un avec une Gatling derrière. On va essayer de refaire le move tout à l'heure, qui m'a permis de prendre énormément de place. Le petit coup de frein ici pour tourner. Enfin, un petit peu trop coup de frein, du coup, mais ça peut le faire encore. C'est pas fini. Il a pris la première position. Il arrive au plafond. Cette fois-ci, personne pour l'embêter. Si, encore une fois, je me fais désactiver. Ah, chacal, c'est quoi ce truc-là ? Non ! Non ! Non, il n'a pas le droit ! Il n'a pas le droit de faire ça, le jeu. Position 2 sur 3. 3 sur 4. 5. Oh, la bâche, non ! Il y en a un qui s'est planté, deux qui s'est planté, trois. Le podium est à moi. Ouh ! Mange. Ah ! La roquette n'a pas suffi. Mais, encore une fois, sur une course plus large, c'est bien plus facile. Bon, ça, ça passe plutôt bien. Je n'étais pas à la ramasse. Je ne sais pas encore ce qui m'a désactivé, le véhicule. Néanmoins, je commence à faire mes premières arbres avec un total d'XP récupéré. Je monte mes premiers niveaux. On est tranquille. Allez, on va reprendre un circuit hard parce que c'est quand même ça le plus intéressant pour les experts parmi vous. Même si, encore une fois, la vidéo et seulement mon feedback ne peuvent pas vraiment et réellement impacter la façon dont vous ressentez le véhicule. En fait, il y avait d'autres... Il y avait des easy ici que je n'avais pas vu. Ça a l'air d'être vachement large. Celui-là, c'est plutôt bien. On va reprendre quand même du hard. On a celui-là, Skytrap Whip Rating Normal. On a du hard là, mais ça a l'air d'être vachement large quand même. Ça a l'air d'être beaucoup des graviers, en fait. Ça doit être chiant, tu dois tout le temps stopper. On va tester celui-là. Ça a l'air d'être de l'asphalte. Plutôt cool. Au moins, ça évite de se taper un vieux caillou. Ça, c'est assez frustrant. Enfin, généralement, il n'y a pas de caillou, mais il y a plein de structures dans lesquelles tu vas taper. Ce n'est pas mieux non plus, mais bon. Let's go ! Allez, j'ai un véhicule d'accélération. C'est le moment de bruger quelques places. Voilà, j'en prends deux. Ok, je sens que je ne vais pas avoir la vitesse et le contrôle nécessaires sur ce genre de circuit. Ok. Ok. Voilà, je l'ai bien pris cette fois-ci. On récupère une arme. Je suis dixième. Attention à la mine. Je me suis fait désactiver. C'est bon. On est reparti. Oh, le truc relou ! Il y a des tout petits jumps, là. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais... Hop, là, onde de choc. Je passe. Je force, même. Il est vraiment stylé, ce circuit, aussi. Là, je fais bien attention. Ok, ça, c'est un missile de numéro 1. Ça va check uniquement le numéro 1 et tous ceux qui sont à côté, bien sûr. Oh, là, là, là. Pardon, pardon, pardon. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Je n'ai pas vu le virage. Autant pour moi, il y a... Excuse-moi. Alors, on peut avoir deux armes, bien sûr, en position. Vous l'avez vu, ça, en bas à gauche. Hop, là, une impulsion qui soulève tout le monde. C'est génial. Hop, je mets le bouclier, histoire de ne pas me prendre la gatling que vous entendiez derrière. Le... C'est une gatling. Oui, quelqu'un te tire dessus avec une gatling normale. La mine, je l'ai vue. Je l'ai vue, mais j'étais un petit peu dans l'impossibilité d'esquiver. Oh, ça rappelle les bons souvenirs. On vient d'entamer le deuxième tour. Et vous voyez, ici, ce n'est pas moi qui veux aller dans les murs. Je vous le dis encore une fois très clairement. Mais c'est très difficile d'avoir un parfait contrôle. C'est surtout pas moi en deux games. Je suis le petit zigzag pour esquiver ça. Joli ! Oh là là, remontée troisième. Allez, on va y mettre un petit peu de boost quand même. On va essayer de rattraper le top, là. Il faut que je prenne des armes. Un petit coup de boost. Est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Je ne sais pas. Apparemment, non. Oh là là, je n'arrive pas à le contrôler du tout. Ok, la Gatling. Oh ! Oh, c'est stylé ! Involontairement, c'est stylé. J'active ma Nitro. Oh là là. Oh, ça va envoyer du lourd. Ça va envoyer du lourd si j'en rattrape un, là. Mais je ne vois personne. Ils sont partis tellement loin. Vous pouvez voir, en haut à gauche, c'est votre position actuelle. C'est-à-dire que le trait me représente et les points représentent vos adversaires. Ah, la vache chacal. Il faut les passer entre les deux si je voulais tenter ce truc-là. Donc, voilà, c'est les points. Plus le point est éloigné de vous, plus... Ok, coup de Gatling. Voilà, je le désoriente. Ce n'est pas facile, mais c'est passé. Plus les points sont éloignés, plus vous êtes loin, tout simplement. Là, vous voyez qu'ils ont tellement d'avance. C'est incroyable. Je vais essayer de faire mon possible. Et on a un missile de numéro 1 qui est parti. Qui arrive, du coup. Qui devrait passer incessamment sous peu. Mais je pense que je vais donc finir cette course troisième. What ? Non, mais comment il a tracé ? Le turbo, le turbo, le turbo, bien évidemment. Je ne l'utilise pas assez. Oh non, c'est tellement sale. Oui, la mine ! Là ! Allez, l'onde de choc ! Non, je ne vais pas réussir à contrôler. Je vais perdre tout ! Non, c'est inconcevable ! Vite, fonce ! Le boost, je mets tout, je mets tout, je mets tout, je mets tout. La troisième position est à moi ! Il n'y avait pas grand-chose. J'avoue qu'on s'est tous crachés à la fin. Par ce suspense. Encore une petite, bien évidemment. Maximum speed 799. Mais quand même. Moi, je suis à 690. Bon, après, j'ai un véhicule basé sur l'accélération pour repartir très, très vite quand je me plante. Effectivement, je n'ai pas un véhicule. Je m'imagine qu'il y a plus de 100 km heure de différence avec le mec. C'est pour ça qu'il passe. Bonjour ! Allez, on va s'en faire un petit dernier. Oui, qu'est-ce qu'il reste en hard d'ailleurs ? Du easy. Le hard ici, il me retentait bien aussi. On va prendre un des deux là. Industrial reverse. On va le faire en normal. Je crois que c'était l'un des premiers hard choix. Il me semble que je l'ai fait dans la toute première vidéo. Il y a un an et demi, ça remonte quand même, grip. Généralement, il est souvent en promo sur Steam. D'ailleurs, je crois qu'il est même en promo hier et aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. J'avais vu ça, j'avais vu un tweet passer. Peut-être dans mes rêves, je ne sais plus. Alors, on va se concentrer sur cette course. Ok, donc la première phase est passée. Une petite course sur celle-là. Oui, celle-là, je l'ai déjà faite il y a très longtemps. Si je m'en souviens avec les tuyaux. D'ailleurs, ce n'est pas toujours facile. Ok. Oh non, je n'ai tellement pas de bol. Il a fallu que quelqu'un mette deux structures ici, évidemment. Je commence à avoir un meilleur contrôle du véhicule sur ces quelques games. Mais regardez, encore un lent. Encore un mec lent. Je me fais punir des mecs lents. Tiens, cette fois-ci, il n'y a rien pour te protéger, mon ami. Moi non plus, il n'y a rien pour te protéger. Vite, 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 vite. Il faut encore que je pense à utiliser beaucoup plus souvent ce boost. Ouais, je prends par là, ça a l'air plus safe. Ouh, pas vraiment. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh si, ça a été changé. Là, il y avait des petites montées qu'il n'y avait pas avant. Des petits trucs skillés. Avant, je suis passé par là, je me souviens, c'était plus facile. Maintenant, ils ont mis des petits trucs de chacal. Alors là, par exemple, vous voyez ce virage. Ce n'était pas volontaire, mais j'avais entièrement mon joystick gauche incliné pour tourner le plus vite possible. Mais malgré tout, avec la force, ça m'a attiré à droite. Pas de bol. Ouh, jolie chicane ici. Elle me fait désactiver, mais jolie chicane quand même. Ok, on est bon. Cette fois-ci, j'accélère. J'y vais, j'y vais. Oh, les barils de merde. Oui, carapace de numéro 1. Hop là, la petite onde de choc pour vous, les amis. Ce virage a été pris salement. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Oh, j'ai un meilleur feeling, là, dans la route. On va mettre ça. On va tester par là. Ok, ça passe tranquille. Oh là là, je vais... La sortie... Mais non, c'est carrément mieux par là, maintenant. Ah oui, tiens ! Mais à chaque fois, le problème, c'est que la route est toujours en descente. Du coup, quand je l'envoie, le missile, il s'incline direct. Et il va dans le sol. C'est chiant. Ok, c'est bon. J'ai réussi à toucher quelqu'un. Ah, j'aurais pu prendre à gauche ici, c'est pas grave. Elle est moins belle que tout à l'heure, cette chicane. Oh là 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 ! De là à la maîtriser parfaitement, ça va être difficile, cette course. Et rien n'est joué. Oh là, c'était la gruge complète du jeu, en fait. Wrong way ! Oh, j'ai pris un truc. Oh, je me suis fait expulser par le jeu ou j'en sais rien, là. Mais j'ai pris quelque chose. Un petit coup de boost. Un petit coup de nitro, tranquille. J'utilise tellement peu. Ça, ça a donné deux armes d'un coup, là. Ça t'a pas été, ça. Non, non, non ! Casse-toi avec ta gatling de merde. Ah, salaud ! C'est pas moi, c'est la gatling ! Oh là là, oh là là, oh là là ! Qu'est-ce que je fais ? Je me plantais d'armes. Je me suis planté d'armes. Je me suis planté d'armes, ça va trop vite pour moi. Ok ! Sixième pour la dernière course. Sixième, j'ai dit. J'ai dit sixième. Ah, vous avez vu ce gros champ, ici. C'était horrible. Quand on est passé, on perdait toute notion de l'interface. Bon, ben, ouais, ça porte tout le monde. C'est pas mal, pas mal. Mais je m'en suis bien sorti, mine de rien, avant tout. Maximum speed, 660, encore une fois. 723 pour le premier. Et j'ai level up. Donc ça, c'est beau. On va donc continuer. Bon, ben, voilà pour ce petit retour sur grip. Un an et demi plus tard, le jeu est énormément progressé. Clairement, au niveau manette en main, beaucoup plus de sensations par rapport à avant. La première fois, ça semblait un peu... Je sais pas, la voiture flottait un peu. Là, on a l'impression qu'elle est vraiment mieux sur ses pneus. Ça fait plaisir. Donc, sensation bien meilleure, ça, c'est clair. Et puis, ben, surtout, le multijoueur. Si vous voulez affronter d'autres joueurs, maintenant, c'est disponible. Je n'ai pas encore été tester ça. Mais il faudra que j'y aille à un moment ou à un autre. De toute façon, il faudra toujours se lancer dans le bain. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce en l'air. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. À la prochaine. Portez-vous bien et prenez soin de vous.